Mon idée, c'était de montrer que dans les couples qui se forment, il y a toujours quelque chose de très singulier, qu'on ne peut pas deviner à simple vue. Donc l'important, c'est d'apporter une nouvelle lecture qui va au ressort intime de chaque couple et qui montre qu'à chaque fois, c'est quelque chose de différent qui se produit. Après, le recours au couple célèbre permet justement de parler des gens qui sont déjà connus par le public ou plus ou moins connus. Et il y a quand même toujours des éléments dans lesquels les gens peuvent se reconnaître. Donc c'est ça qui est apparu au fil de ce travail, c'est que les gens qui corrigeaient ou qui s'intéressaient au livre, ça résonnait pour eux. C'est un livre qui peut résonner pour les lecteurs par rapport à ses propres histoires ou aux histoires de son entourage. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de découvrir un autre abordage. Il y a quelques types très généraux sur lesquels on peut s'inspirer, mais après, ce qu'on retrouve, c'est qu'à chaque fois, l'alliage d'éléments est singulier. C'est que jamais les types vont se combiner de la même façon. Et donc on peut se reconnaître sur un point ou sur un autre dans les histoires de ce couple, comme dans d'autres, mais ça ne sera jamais une reproduction exacte. D'où l'intérêt qu'on pourra toujours ajouter à un autre couple et trouver une autre combinaison différente. Chaque fois, ce sont des personnages qui me parlent pour une raison ou pour une autre. Donc le choix de ce couple n'est pas un choix arbitraire, ni le choix qu'on peut faire pour une thèse universitaire, où on choisirait des couples représentatifs de différentes espèces. Mais les couples qui me parlent pour une raison ou pour une autre, donc dans tous ces personnages, il y a quelque chose de moi. On va trouver par exemple que dans le couple d'Arthur Miller et Marilyn Monroe, ce n'est pas tant sa beauté physique qu'il a attiré, mais sa condition d'orpheline. Parce qu'Arthur Miller était le fils d'un orphelin. Donc il a toujours été sensible à ce côté orphelin de Marilyn. On va trouver par exemple aussi que l'attirance de Fitzgerald par Zelda n'est pas tant qu'elle avait été mise à l'Alabama, mais qu'elle est justement très folle. Et que cette folie est un gage de liberté pour lui, qu'elle peut s'aventurer dans des zones où il n'oserait pas. On va trouver aussi que la liaison de l'écrivain Joyce et de sa femme repose beaucoup dans la voix de Nora. Et dans l'accent qu'il avait, étant originaire de l'Ouest de l'Irlande, c'était toutes des sonorités et un lexique particulier qu'il n'avait jamais rencontré. Malgré sa condition de quelqu'un d'une famille qui n'était pas aisée, elle n'avait pas la même culture que lui, mais elle lui a beaucoup apporté dans le choix de ses personnages, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada